Le Moine Marchevent depuis la nuit des temps est l'une des classes les plus chouettes à jouer sur World of Warcraft. Parce que t'as une mobilité de grand malade, complètement capable de rivaliser avec le Demon Hunter ou le Druid Feral qui sont les deux classes avec le plus de mobilité. En plus de ça, t'as un roleplay super sympa, t'es quelqu'un de zen qui médite et accessoirement tu mets des gros pieds bouche, tu mets des gros coups de poing dans la tête des méchants, tu leur mets des coups de jambe, tu mets des gros dégâts de zone en Mythic+, tu envoies en zone sur chaque pack, t'as des dégâts cohérents, corrects et t'as également du burst. Sur BFA, y'avait un petit souci, c'est que ça scale est pas très bien et en late game, c'est une des classes qui faisait le moins mal, ce qui fait qu'au final la classe était assez boudée. Mais maintenant, on arrive sur Shadowlands, nouveau patch, nouvelle extension, changement, déconduit, délégendaires, un nouveau gameplay qui a été différent. Dans cette vidéo, tu vas savoir à quoi t'attendre sur le Moine Marchevent pour Shadowlands, tu vas avoir une idée des nouveaux sorts, des nouvelles modifications au niveau de la classe et de à quoi ressemblera potentiellement le gameplay que tu pourras avoir dessus, c'est parti. Et je te rattrape ici pour te montrer directement les modifs de la classe de base. Alors, premier truc, là, le balayement de jambes, de base, il fait 6 mètres de large et pas 5 mètres ! Non, non, genre pas, bon, c'est pas, bah ouais, bon, bah, petite modif, voilà. Sinon, sinon, il y a des vrais modifs, hein, il y a quand même des vrais modifs, t'en fais pas, c'était pour le côté sympa. Première grosse modification, toucher mortel. Toucher mortel, désormais, c'est 3 minutes. Je vous te mets l'ancienne version par là-bas. Donc, en gros, c'est redevenu un finisher, c'est redevenu un petit peu ce que c'était à l'ancienne époque, c'est pas un truc que tu utilises en cooldown, c'est un truc que tu utilises pour aller démolir la cible. Pour te donner un ordre d'idée, en donjon mythique sur Shadowlands, ça tape dans les 20 000 à 30 000 quand tu le mets, ce qui représente un équivalent d'un 400 000 peut-être sur BFA environ. Ça met des très très bons dégâts, c'est 3 minutes de cooldown et c'est vraiment utilisé pour aller finir un monstre, là où ça peut être assez compliqué, par exemple sur un boss assez dur. Ensuite, un nouveau sort vient de faire son apparition, allez, on le célèbre, boisson fortifiante ! 2 minutes de recharge, c'est un CD défensif, le deuxième, vous aviez karma, vous avez des armées boisson fortifiante et vous avez également accès à 40 sortes de mobilité qui vous permettent de vous barrer dans n'importe quelle situation. Mais bon, à part ça, du coup, change votre pot en pierre, ce qui augmente votre point de vie actuel et maximum de 15% et réduit les dégâts subis de 15% pendant 15 secondes. Alors, là, il y a deux utilisations possibles, soit tu l'utilises en tant que CD déf, parce que c'est un CD déf, soit tu le couples avec toucher du karma, comme ça, ça fait un gros gros CD déf et ça booste le karma. Parce que karma, pour rappel, 1 minute 5, donc un petit peu moins, absorbe les dégâts subis pendant 10 secondes, jusqu'à 50% de votre maximum de point de vie et redirige 70% de ce montant sur la cible ennemi sous forme de dégâts nature en 6 secondes. Ce qui veut dire que c'est 50% DHP, du coup, plus t'as de point de vie, plus le toucher du karma est fort, donc si tu synergises les deux, ça fait vraiment un CD défensif mon-strue-e. Voilà, donc déjà, petit ajout sympa. Avant, c'était un talent PVP, au cas où, du coup, il n'est plus en tant que talent PVP, mais on y reviendra. Ensuite, on a un nouveau truc, c'est l'invocation de Xoen, le tigre blanc. Ah, ça te dit quelque chose, hein, mais c'est nouveau, c'est nouveau. Invoque une fusée de Xoen, 2 minutes de recharge. Le tigre blanc dure 24 secondes. Il attaque votre cible principale et frappe avec éclair du tigre 3 ennemis à moins de 10 mètres toutes les ombres, leur impligeant 266 points de dégâts nature. Avant, c'était un talent, qui était, du coup, souvent pris, hein. Eh ben, désormais, c'est baseline, tout le monde là, bien jour, bienvenue, invocation de Xoen, le tigre blanc. Et c'est à peu près tout, au final, pour les modifications de base. Donc tu me diras, ah, mais oui, mais du coup, ça change pas grand-chose. Eh ben, ça change pas grand-chose, mais si, quand même, parce qu'il y a pas mal de trucs. Il y a les légendaires, où je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai faite dessus, mais je vais y revenir rapidement. Et sinon, t'as également les conduits. Et il y a également des modifications, du coup, de talents. C'est parti pour voir un petit peu les talents. Alors là, pareil, pas énormément de modifications. On retrouve les mêmes talents, grosso modo. Donc, par exemple, l'explosion de chi, qui était très jouée. Là, on peut reprendre un peu tout ce qu'on veut. Moi, j'aime beaucoup sa vieux tigre. Là, ascension ou point de tigre blanc, qui sont les plus joués. Là, pareil, tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux prendre l'anneau de paix, tu peux prendre le bon karma, souvent un des deux qui vont être pris. Et sinon, du coup, on a un nouveau talent, c'est la danse de chi-ji. Avant, il y avait l'invocation de Gouzen, le tigre blanc. Donc, danse de chi-ji. La consommation de chi a une chance de supprimer le coup de votre prochain coup de tournoi en de la grue et d'augmenter ses dégâts de 200%. Déjà, c'est énorme, parce que ça te permet de sauvegarder deux points de chi. Ensuite, tu vas quasiment forcément l'utiliser, parce qu'il y a une légendaire qui est extrêmement forte, qui fait que quand tu utilises ta jambe, quand tu utilises ton coup de tournoi en de la grue, après avoir déjà fait des stacks, grâce à tes points de la fureur, tu vas faire très très mal. Ce qui veut dire qu'au final, tu vas l'utiliser comme avant, mais encore plus, parce qu'il y a des moments où tu vas même l'utiliser en mono-cible, parce que ça va faire plus mal, parce que du coup, tu as envie de décharger tes stacks que tu as fait avec les points de fureur. Cette légendaire étant particulièrement forte, elle risque d'être fortement jouée. Le fait de pouvoir prendre un truc qui augmente les dégâts du coup de tournoi en de la grue que tu as déjà envie d'utiliser, c'est vraiment, 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 vraiment très sympa. Et 200% de dégâts, c'est très très correct, sachant que c'est un des meilleurs moyens de faire des dégâts de zone sur le moine marche-vent. Pour rappel, en termes de dégâts de zone, alors il y a 40 000, 1 000 millions de choses, mais le principal de ton DPS en dégâts de zone, c'est d'aller faire tes points de la fureur. Donc c'est d'aller faire ton explosion de chi si tu l'as pris, pour générer du chi en zone. Ensuite, c'est tes points de la fureur. Après ça, tu vas claquer ton coup du soleil levant uniquement si tu peux faire ta danse du dragon, tu fais ta danse du dragon, nanana. Mais là, du coup, arrivé à ce moment-là, ça va être tes coups de pieds qui vont faire les dégâts de zone. Et le fait de pouvoir les faire gratuitement, de faire 200% de dégâts dessus, c'est vraiment, vraiment goldé. Et en plus, du coup, ça te permet de le faire sans économie de chi, et comme je t'ai dit, de pouvoir vider ta légendaire si tu l'as. Donc là, on retrouve déjà le core concept, qui est globalement le même. C'est, tu vas vider ton énergie pour construire du chi grâce à, soit ton explosion de chi, mais principalement grâce à ta pomme du tigre. Donc dès que t'as de l'énergie, tu vas pomme du tigre pour générer du chi. Ton chi, tu le dépenses. Et dans des rotations qui sont différentes, si t'es en mono ou en multisible, en gros, tu vas prioriser ou pas, par exemple, ici, ton coup de pied du soleil levant, tu vas pas le faire systématiquement en dégâts de zone, que si tu peux caler derrière ton coup de pied du dragon tourbillon. Mais ça, si tu veux vraiment des vidéos de gameplay, de comment le jouer, de s'optimiser, on en fera, mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est pour te donner une idée. Donc grosso modo, c'est la même idée. Tu vides ton énergie pour construire du chi, dans chi, tu l'utilises pour mettre des attaques badass. Ça reste globalement la même chose. Cependant, il y a plein de petits trucs nice to off, comme là, la danse de Shiji, les ajouts de trucs de base, et également les conduits qui le rendent vraiment très sympa, parce que, pour le coup, ça marche vraiment bien. Voyons voir rapidement les conduits. Pour rappel, les conduits, t'as des trucs de base, liés à ta congrégation. Les plus puissants sont ceux de puissance. On va surtout s'attarder sur ceux de puissance sur cette vidéo. Et tu vas prendre un lien d'âme qui permet d'avoir 3 de puissance. Si t'es pas à l'aise avec le système de conduit, etc., j'ai fait des vidéos sur le sujet, je t'invite à aller dessus. C'est très clair. Là, du coup, tu as 3 petites épées, donc 3 conduits de puissance. Des conduits de puissance, en marche-vent, il y en a 4 de base. Tu vois, augmente les dégâts de point de fureur de 20% de base. Ça va jusque 35% au rang max du conduit. Point de fureur, c'est ton cooldown principal de dégâts. C'est le truc, tu le fais en cooldown, quoi qu'il arrive. En zone comme un multicycle, en monocycle. Ça fait trop mal, t'as des légendaires qui marchent dessus. C'est le truc le plus kiffant. T'es en vrai, pa, 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 pa ! Et là, t'es en train de me dire que t'as un truc qui augmente ses dégâts brutalement comme ça. Bon, bah, let's go. C'est trop, trop bien. Ensuite, tu peux décider de monter un de tes deux gros cooldowns. Donc tes cooldowns, il y en a deux. Il y a soit le tigre blanc, soit les invoques des esprits. Soit le truc de ventire, si tu as le truc de ventire. Ça tombe bien, tu peux également l'augmenter. Le truc de ventire, c'est un énorme cooldown offensif. Pour rappel, mais je te ferai une vidéo sur les congrégations dessus. Ça va être trop long, sinon. Les esprits de tempête, terre et effets, enflisent 10% de dégâts supplémentaires quand ils se fixent sur la même cible. Soit ça, soit les techniques qui activent frappe combo, donc la maîtrise du moine. Pour rappel, la maîtrise du moine, rapidement, 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 c'est frappe combo. Ça veut dire que du coup, de X% de ta maîtrise, tes techniques infligent plus de dégâts lorsqu'elles diffèrent de la technique précédente. Donc c'est le truc de base, le gameplay du moine, c'est de faire différer tes techniques pour augmenter un maximum les dégâts grâce à la maîtrise. Donc c'est déjà un gameplay que tu fais. Donc là, tu pars sur un gameplay que tu fais déjà, et tu réduis de X secondes. Alors là, j'ai un peu bugué les textes en français et sur la bêta, mais voilà, ça va dépendre du rang de la rune. Le cooldown de ton tigre blanc, et ça augmente ses dégâts de 10 fucking pourcents. Ouais, t'as bien vu. 10% des dégâts en plus, et le cooldown qui se réduit. Donc ça devient un cooldown que t'auras très très souvent si tu utilises ta maîtrise, et c'est déjà ce que t'es censé faire. Donc c'est trop bien. Et ensuite, tu as le bonus au coup de coup de tournayant de la grue obtenu en frappant une cible unique avec pomme du tigre, frappe du voile noir, coup de pied et du sec de vent, et d'augmenter de 10% supplémentaire. C'est goldé as fuck ! Pour rappel, coup de tournayant de la grue, il dit que quand tu as déjà ça, les dégâts du coup de tournayant de la grue sont augmentés de 10% par cible unique touchée au cours des 15 secondes précédentes avec pomme du tigre. Et du coup, tu augmentes ce bonus grâce à ça. Et c'est déjà un truc qui fait trop mal en zone, c'est déjà un truc auquel tu tournes autour, et du coup c'est juste trop bien, parce que c'est un truc que tu utilises fréquemment. Dès que tu veux faire du multi-cible, ce qui est quand même le cas dans la plus grosse partie des contenus du jeu de taper plus d'une cible, et c'est là également où le moine est fort, ça tombe bien. Tu vas pouvoir également du coup bénéficier de ce bonus, et en plus, encore une fois, tu utilises quand même ton coup de pied du soleil, tu utilises quand même ton truc de la grue si tu utilises la légendaire qui va avec. Donc dans tous les cas, même en monocible, ça te sera intéressant si tu prends une certaine optique légendaire. Et vu qu'au début, tu ne pourras pas changer tes légendaire comme tu veux, ça me paraît vraiment bien. Donc là, ça augmente bien le gameplay du moine. Sans pour autant le changer drastiquement, le gameplay reste le même, tu vides ton énergie, tu fais du chi, tu le dépenses suivant des ordres de priorité. Mais les trucs qui sont augmentés sont les bons trucs, et ça c'est cool. C'est également possible du coup d'augmenter tes congrégations, par exemple ici, ça augmente les dégâts et soins des moines de l'ordre des défunts sont augmentés de 20%. Ordre des défunts, c'est mon gros coup d'honne devant tir. Donc tu peux décider soit d'améliorer le CD offensif qui est le plus kiffé, ou B2, soit d'augmenter les points de la fureur, mais je crois que tu as envie de faire ça, soit d'augmenter ton coup tournoyant de la grue. Ça c'est parmi les options de gameplay offensif que tu peux avoir. Pour voir rapidement les options au niveau défensif, par exemple niveau finesse, tu peux faire quand Paradisie prend fin, donc ça c'est ton sap, ton essomé, tu réduis de 60% la vitesse de la cible, soit quand tu utilises ton transfert, tu augmentes ta vitesse de déplacement de 10%, soit les cibles affectées par ton baillonnement de jambes infligent 5% de dégâts en moins pendant 5 secondes, donc ça c'est ton stand zone, et sinon frappe du voile noir à 5% de chance de conférer une roulade en plus parce que tu manques peut-être de mobilité en moins, on ne sait pas. Ensuite tu as les trucs d'endurance, augmente les soins d'extraction du mal de 20%, donc ça c'est ça, 15% de recharge, 15 secondes de recharge, tu te signes et tu fais un petit peu des dégâts autour de toi, ou lorsque tu lances vivifié sur toi-même, les soins sont augmentés de 10%, et la technique a une chance de réduire son coût. Boisson fortifiante te confère un bouclier qui absorbe 5% des points de vie pendant 15 secondes. Dans mon cas, je préfère quand même généralement les trucs de finesse, mais de toute façon, tu ne vas pas faire ton choix là-dessus. En gros, tu vas faire ton choix basé sur le lien d'âme qui va t'être proposé, le pouvoir de fin du lien d'âme, et ce qu'il a 3 conduits de puissance. Après, s'il aura un de finesse ou un d'endurance, ça sera globalement la même chose. Et du coup, pour en revenir au gameplay de notre moine marche-vent, je le trouve honnêtement super prometteur. Bon, évidemment on est en début d'extension, et le moine marche-vent brille bien en début d'extension. Donc à l'heure actuelle, tu n'auras pas trop de mal à te situer dans le haut du tableau, du moins un donjon mythique. Bon, effectivement, tu as énormément de dégâts de zone, les autres classes n'ont pas encore eu le temps de scale, donc toi, qui n'as pas forcément besoin de scale pour faire des bons dégâts, tu vas te mettre bien. Outre ça, les runes marchent vachement bien, les conduits de puissance sont sur les bonnes stats. La légendaire, Jade Ignition, fait tellement mal, elle représente facilement de 15 à 20% du DPS sur les donjons, donc ça ajoute un apport énorme en dégâts. Donc rien que le fait d'avoir une légendaire, ça va te booster à mort. Et même sans ça, il y a beaucoup d'espoir, je trouve, sur le late game, parce que tu as par exemple des légendaires qui scalent bien sur les stats. Tu as par exemple une légendaire qui dit que quand tu vas faire des critiques avec ton coup du soleil levant, ça va te permettre de récupérer 1,5 seconde sur tes points de la fureur. Et comme tu le sais, les points de la fureur, c'est ta principale source de DPS. Donc honnêtement, je trouve qu'à l'heure actuelle, le moine marche-vent a un très bel avenir sur Shadowlands, et en tout cas, il est toujours aussi kiffant à jouer. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires de la vidéo. A partager la vidéo à tes amis, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une excellente journée, et prends bien soin de toi, on se retrouve très vite. et prends bien soin de toi, on se retrouve très vite.